Le mouvement jovialiste, dès 1970, a été une tendance philosophique qui était le lot de plusieurs centaines de personnes désireuses de transformer la mentalité du Québec. Et comme la mentalité du Québec était marquée par ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le judéo-christianisme, alors le jovialisme s'est présenté comme une philosophie qui invitait les gens à une joyeuse transgression des interdits. Alors, sur cette base, c'est sûr qu'au moment où on entendait parler des prescriptions de l'Église, nous, on avait tendance à penser autrement. Si on entendait dire « le travail sanctifie l'homme », etc., nous autres, on le pensait, « le travail, ça rend l'homme semblable à la bête ». Ce n'est pas une façon intelligente de se comporter. Plus on est intelligent, moins on travaille et plus on produit. On entendait dire que la terre était le valet de l'âme. Nous, on répondait « c'est plutôt un jardin magique où l'on récolte ce que l'on a semé ». On nous vantait le culte de l'effort. Alors, je répondais « l'effort est le signe de l'erreur ». Tout sacrifice est vain. Les grandes choses se font facilement. Alors, le mouvement jovialiste a été plutôt une tendance philosophique qui est devenue de plus en plus large. Si bien qu'on n'a plus parlé de mouvement après une douzaine d'années et on s'est mis à parler de philosophie jovialiste. Elle est très répandue à travers les médias. Elle est connue du grand public par la télévision, par mes écrits. J'ai 32 livres de publiés et par des conférences. J'ai fait des conférences depuis l'âge de 21 ans, ce qui donne à peu près une dizaine de mille conférences. Alors, beaucoup me demandent, André, donne-nous une définition sympathique, drôle, du jovialisme, une définition sérieuse. Alors, la définition sérieuse, ce serait ceci. Le jovialisme est une vision intégrale de l'être humain et de l'univers dans le but d'aider l'humanité à se développer par la fête. Et la définition drôle, bien, ça serait le jovialisme, c'est le dimanche de Pâques sans le vendredi saint. C'est-à-dire la satisfaction, le bonheur, sans avoir à le mériter, sans avoir à souffrir pour être humain. Alors, ça donne à peu près une idée de ce courant qui est à la fois un courant social, intellectuel et mystique au Québec et qui a des sympathisants à l'étranger. Des petits groupes de gens qui adorent cette pensée-là au Maroc, en France, en Europe en général, peut-être au Nouveau-Brunswick, même aussi loin parfois qu'en Polynésie française. Au Québec, comptez combien de monde? On est compli. D'abord, premièrement, parce que le jovialisme est devenu une mentalité populaire. Un professeur qui veut réprimander un élève en classe va lui dire « espèce de jovialiste ». C'est-à-dire, on ne peut pas te contrôler parce qu'un jovialiste, au lieu de s'oublier lui-même, il s'écoute. Au lieu de se contrôler, il se laisse être. Au lieu de se réprimer intérieurement, il s'exprime. Alors, il n'y a pas de carte de membre pour adhérer au jovialisme. Je l'ai vu cet été lorsque j'ai animé une émission pour les étudiants de l'Université de Montréal sur les ondes de la station de radio communautaire, CISM. J'ai vu beaucoup de jeunes qui se disaient jovialistes parce qu'ils avaient lu soit un livre, enfin qu'ils avaient lu un livre, soit ils avaient entendu une entrevue. Et surtout, ils en ont entendu parler à cause des humoristes. Parce que je fais l'objet d'imitations nombreuses à la radio, à la télévision et sur les scènes de théâtre. On m'imite beaucoup. Et à travers ça, il y a des choses qui passent. Par exemple, il y a eu une pièce de théâtre qui a été créée sur le jovialisme qui s'appelle Transport en commun. Et le principal artiste, en fait, la scène se passe dans un autobus et le conducteur est allé manger au restaurant. Et il y a une jovialiste dans l'autobus qui entreprend de convertir l'autobus au complet en leur parlant de mes principes. C'est très drôle. Alors, il y a eu beaucoup d'événements comme ça. Il y en a qui disent que toi, tu es humoriste, que tu es un humoriste. Bien, les gens qui disent ça, c'est qu'ils ne voient pas le philosophe en moi. Quiconque a lu mon œuvre ne va pas dire que je suis un humoriste. Il va dire que je suis un philosophe et qu'étant un peu incompréhensible pour la majorité des gens qui n'ont pas de formation intellectuelle, je passe pour un individu loufoque parce qu'ils ne comprennent pas. J'ai été longtemps objet de, comment pourrait-on dire, de canular, au mot du haut, tant de tours que vous pouvez l'imaginer. Parce qu'on pensait que j'étais, je ne suis pas moi comme papa et maman qui disent des choses, mais je suis un philosophe. Je suis docteur en philosophie de la Sorbonne et j'ai créé un mouvement philosophique au Québec. Et à travers différentes villes, je tiens des salons philosophiques pour faire connaître cette pensée-là. Monon, on va montrer l'emblème. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu. Oui, c'est tout, c'est tout. Regardez. Alors, le cercle représente la totalité du monde. Dans le cercle, il y a un triangle qui représente la loi de Troyes, thèse, antithèse, synthèse. Dans le triangle, il y a une rose pour l'ouverture et la passion. Et sur la rose, une épée d'or qui signifie la conquête intérieure. Alors, on peut dire que c'est un symbole, un symbolisme naïf qui exprime passablement l'idée du jovialisme. Ce qui est fondé sur la conquête de soi, en prenant conscience de ce que l'on est par le bonheur et en essayant de vivre en harmonie. C'est marqué dessus, honoré, le jeudi. Parce que le mot jovialis vient de l'ancien français, provençal. Il a surtout été utilisé par le grand prophète Nostradamus dans les centuries. Et ce mot a comme origine latine le nom de Jupiter, Jovis. Et le jour de Jupiter, qui est un des dieux du panthéon romain, de la mythologie, c'est... le jour de Jupiter, c'est le jeudi. Alors, on en dit honoré le jeudi. Comme ça, puis les musulmans ont le vendredi, les juifs ont le samedi, puis les dimanches ont le chrétien. Tout le monde est bon. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est nécessaire pour un mouvement comme le jovialisme, pour une philosophie comme le jovialisme, est-ce que vous voulez, de s'encombrir de choses pareilles qu'un jour particulier, dans la semaine? Non, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est plus grand fond. Quelqu'un qui pourrait être jovialiste... Ah, il pourrait être jovialiste sans même avoir entendu parler du jovialisme. Comme il y a des chrétiens qui n'ont peut-être jamais lu l'évangile, mais qui sont chrétiens dans l'âme, portés au sacrifice, à la souffrance rédemptrice, à la maîtrise de soi, à l'oubli de soi, portés à faire passer les autres avant eux, portés à croire par exemple que l'amour est la suprême valeur. Alors qu'on sait fort bien que l'amour n'est pas la suprême valeur. Il faut aimer, il faut être. Il y a quelque chose avant l'amour. Sans être, ce n'est pas d'amour. La suprême valeur, c'est être. C'est être. C'est là qu'on s'aperçoit que le christianisme était une religion des sentiments. Et l'amour est peut-être le plus dangereux de tous les sentiments. C'est peut-être le plus grand obstacle à la réalisation de soi. Parce que la majorité des gens qui aiment se font décentrer et ils finissent par estimer davantage la personne qu'ils aiment qu'eux-mêmes. Et un individu qui agit ainsi est au sens le plus précis du terme, un aliéné. Alors, pour un jovialiste, l'amour est un sentiment régressif qui l'amène à s'oublier lui-même et il va tenter de vivre ses amours en se rappelant qu'il existe. D'où une maxime jovialiste intéressante « Préfère-toi à quiconque ». Toi, tu ne penses pas qu'il faut croire en quelqu'un, c'est un peu athée, sans croire en soi, tu penses? Bien, je dirais que ce qui est athée, c'est de croire aux autres. Parce que tu détournes, tu te détournes du Dieu que tu es pour toi. Croire en soi, c'est vrai? Oui. Croire en soi, c'est croire en tout. L'athéisme, c'est de croire aux autres et de chercher refuge en eux comme dans des coquilles vides. Le sentiment de la profondeur vient de ce que tu t'estimes et que tu te préfères. Par exemple, si tu es en amour et que tu dis à la personne que tu aimes tendrement « Je t'aime tout mon cœur, mais je me préfère ». Car si je ne me préfère pas, t'aimer signifie m'oublier. Or moi, je ne veux pas m'oublier, je pratique le rappel de moi-même. C'est pas l'oubli de soi, le jovialisme, c'est le rappel de soi. Ne plus te perdre de vue. Comprendre que ton travail sur terre est d'acquérir un centre, un centre de gravité permanente pour que tu sois comme un soleil. La force de rayonnement du soleil lui vient de sa concentration sur lui-même. Pas de concentration, pas de rayonnement. Donc, si tu t'oublies, ton amour n'est plus nourri de ton être. Il est donc nourri de la présence de l'autre. Automatiquement, tu deviens décentré et l'aliénation s'en suit. La majorité des amoureux sur cette terre sont des aliénés qui éprouvent un sentiment régressif qui les amène à s'écarter de leur véritable destin. Pour aimer, il faut être. Non, on ne le dira jamais. Ça donne de grands amours, mais nourris de l'intérieur et non pas suspendu au sein de babine de notre amoureuse et de notre amoureux à l'extérieur. La civilisation de l'amour est terminée. Je vais dire par là qu'on est tanné de souffrir. Tu n'as jamais entendu parler de l'amour jaloux, de l'amour inquiet, de l'amour possessif, de l'amour dominateur, de l'amour exigeant, au point qu'on peut dire je suis en amour, donc écœure-moi. Pas nécessairement. Nécessairement, bien sûr. L'amour peut être compréhensible aussi. Et par indulgence naïve. Oui, mais c'est beau le naïve. La naïveté éduquée est une belle chose. La naïveté tout court, c'est dangereux. Non, mais je veux dire, je crois que l'amour peut être la sens, pas simplement un sens unique, si vous voulez, que l'amour peut être un échange. C'est possible, mais qui échange? Moi, qui échange avec quelqu'un d'autre. Oui, mais si toi tu t'oublies. Non, mais ça c'est évident. Qui c'est vide? La majorité des gens disent, oh, demande-moi n'importe quoi, je t'aime, je t'aime, je ne pense qu'à toi. Et si la personne s'en va, il dit, laisse-moi pas, laisse-moi pas, je perds tout. Tu es important pour moi, j'ai besoin de toi. Mais dire à quelqu'un, j'ai besoin de toi, ça veut dire, je ne m'appartiens plus. Que pensez-vous d'aller vers les autres en amour? Non plus par besoin, mais par plaisir. L'amour ne mène-t-il pas presque toujours à la dépendance? Il faudrait pouvoir aimer les autres en leur disant, je t'aime, mais est-ce que cela te regarde? Ben oui. Ben voilà, j'ai oublié. Ça la regarde? Non, non, mais non, ça ne la regarde pas. Ben oui. Ben pas du tout. La personne qui est devant toi peut même te dire, le fait que tu m'aimes est magnifique, mais ça ne me concerne pas. Moi, j'aime quelqu'un d'autre. Ouais, mais... Si quelqu'un vous appelle à tous les jours pour vous dire que vous aimez, qu'il vous suit dans la vie. Attention, il est peut-être à ce moment-là dangereusement accroché. Et ta responsabilité, c'est de le décrocher. Oui, mais... Parce que cette personne-là est en train de s'oublier elle-même. Hum hum, mais ça te regarde à ce qu'on veut. Non, ça ne te regarde pas. Ben si c'est parce qu'on veut... Moi, quand quelqu'un me dit je t'aime, la première chose que je lui dis c'est félicitations. Ça ne m'engage pas. Non, ça ne vous engage pas. Donc, je ne me regarde pas. Mais ça peut vous déranger. Ben non. Je ne m'engage pas. Je m'aime tout. Donc, il y a un peu de france pour aller poser une question. Bon, on va changer de sujet un peu, on va aller. Moi, je sais que tu me racontais souvent des choses qui arrivaient en rapport avec les esprits, comme qu'est-ce qui est arrivé avec la dame qui était venue te voir à ta conférence, puis qu'elle, elle avait perdu ses parents, puis tu lui avais parlé, puis elle avait pu les voir. J'aimerais ça que tu racontes ça, puis tu me dises qu'est-ce que tu penses qu'il y a après la mort, puis... Bon, d'abord, le mot après la mort n'a aucun sens, parce que la vie est le lieu de la temporalisation. Après le temps, il n'y a pas de temps. Donc, le mot après est bizarre. Alors, parlons donc de l'au-delà dans la mesure où il nous est accessible maintenant. Parce que le jovialiste n'est pas un chrétien. Donc, il ne croit pas en un Dieu transcendant. Il croit en son être. Il n'a pas de béquille spirituelle. Il croit en lui. Et qu'est-ce que c'est, l'être? Si tu dis, moi, je suis une femme, alors que tu peux toujours dire que c'est différent d'un homme. C'est sûr. Parfait. Si tu dis, moi, je pense, tu peux toujours dire que la pensée est différente de la réalité. Mais y a-t-il quelque chose de différent de l'être? Tu vas me dire, le néant? Le néant n'existe pas. Donc, rien n'est différent de l'être. Il n'y a donc rien en dehors de l'être. Lorsque tu reconnais ton être, tu reconnais tout être. Mais s'il n'y a rien en dehors de l'être, tu n'es séparé de rien. Si tu n'es séparé de rien, tu n'es pas séparé de l'au-delà. Tu dois t'en convaincre. Dans la compréhension profonde de mon être, je ne suis séparé de rien. Donc, je suis un avec tout. Je suis un. Par exemple, je donne le cas de ma mère, qui était très âgée, comme tu sais, et qui avait perdu son mari. Elle me dit un jour, André, ce qui me peine le plus, c'est de ne plus pouvoir voir ton père. Sa présence physique me manque. Alors, j'écris cette formule que je viens de vous donner sur un bout de papier. par la compréhension profonde de mon être, je ne suis séparé de rien. Donc, je suis un, je suis une. C'était pour elle que je l'écrivais. Je suis une avec mon cher Edmond. Je ne suis pas séparé de lui et je veux le retrouver dans le contexte terrestre. Quatre jours plus tard, elle demeurait ici dans l'immeuble. Mon secrétaire vient frapper à ma porte et il me dit, André, il est arrivé quelque chose avec ta mère. Je descends chez ma mère, le concierge est là, une voisine est là, mon secrétaire en arrivait et moi j'arrive. Et ma mère me dit, j'ai vu ton père André. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit, je pense que ta formule qui consiste à prendre conscience qu'on est séparé de personne fonctionne. Elle dit, quand j'ai ouvert les yeux ce matin, j'ai vu ses épaules, j'ai vu sa tête qui était appuyée sur ma boîte. Je n'ai pas réalisé tout de suite qu'il était mort. Je venais de me réveiller. Je lui ai dit, Edmond, est-ce que tu te sens bien? Et il a dit, il a fait un signe de tête avec un sourire. Là, j'ai fermé les yeux en me disant, mais ça ne se peut pas, il est mort. Et quand je les ai rouverts, il n'était plus là. Et moi, je cite toujours cet exemple, pour illustrer ce que signifie notre être profond, qui est plus que notre personne, plus que notre âme, plus qu'un Dieu transcendant séparé, plus que tout ce qui nous entoure. Parce qu'en réalité, notre être est le conducteur universel de l'énergie. Et dès que tu assumes ton être, attention, tu n'as pas d'être à la naissance. Tu te fais ce grand cadeau. Tu te donnes l'être. Dès que tu assumes ton être, les attitudes de séparation tombent. C'est concret ça. C'est pratique. Si tu n'es plus séparé de l'amour, tu trouves l'amour. Si tu n'es plus séparé de l'au-delà, tu rencontres les invisibles. Si tu ne te sens plus séparé de la fortune, tu ne seras jamais pauvre. quelqu'un qui ne se sentirait jamais séparé de la santé n'aura jamais de grande maladie. Et toi, c'est comme ça? Ben oui, mais je te parle de ma vie. Là, tu essaies, par ta question, tu sembles de me demander est-ce que tu peux vivre ta théorie? Mais moi, je n'en suis pas au point où je vis mes théories. C'est le contraire. Je fais des théories à partir de ma vie. Les autres peuvent se poser la question pouvons-nous vivre cette théorie? Parce qu'eux devront partir de la théorie. Moi, je parle de ma vie. Ma vie est la substance de mes pensées. Elle me nourrit. Donc, la vie après la mort, c'est absurde. La seule vraie question est celle-ci. Y a-t-il une vie avant la mort? Parce que la majorité des gens sont comme des zombies, des appareils endormis, soumis à la machinalité, à l'anesthésie, à l'auto-hypnose, à l'aliénation. Ce sont des régressifs. Quelqu'un me demandait l'autre jour est-ce que vous avez quelque chose contre la guerre? J'ai répondu non. Je n'ai absolument pas d'objection à ce qu'on tue des gens qui sont déjà morts. Pour les problèmes de la violence en société, qu'est-ce que vous dites? Par exemple, le problème de violence. D'abord, premièrement, on ne peut pas violer une femme qui ne veut absolument pas être violée. On ne peut pas tuer quelqu'un qui ne veut pas mourir. Non, mais on ne peut pas souffrir, par exemple. On ne peut pas faire souffrir quelqu'un qui n'a aucune propension à la souffrance. Tout est reçu selon la forme du récipient. Par exemple, un individu irréductiblement joyeux ne peut pas contracter le sida. Impossible! Les virus obéissent à nos vibrations. Pour contracter le sida, il faut vivre dans l'angoisse de l'avoir. Il faut se sentir coupable. Il faut être inquiet. Le sida est une maladie de la culpabilité sexuelle. C'est une maladie de l'angoisse. La cause des maladies est mentale. Les virus, c'est l'occasion. Ceux qui sont rendus à ton point, ils pourraient avoir plus qu'un partenant sexuel, sans porter le condom, mais s'ils sont vraiment convaincus, ils ne pourront jamais... Ce n'est pas une question de conviction. C'est une question de vibration. La confiance. Et la chose la plus vaste au monde. La confiance, c'est plus fort que la raison. C'est plus fort que les virus. C'est plus fort que l'inconscient. C'est plus fort que la foi religieuse. On ne peut pas ébranler quelqu'un qui est confiant. Mais attention! J'ai un petit principe journaliste pour vous. 1% de doute. 100% d'échec. Ah oui, je me souviens de quelque chose que tu avais marqué, que ça m'avait frappé. Il y a bien beaucoup, beaucoup de publicité qui se fait, comme la modération à bien meilleur goût. Voilà, voilà, quelque chose de criminel. J'ai vu quelque chose que tu as marqué, tu as dit, il n'y en a pas vraiment de modération, il faut savoir jusqu'où trop loin aller. C'est ça. Alors, regarde, les gouvernements font partie d'une structure idéologique et sociale que j'appelle l'appareil manipulateur ploutocratique. Ploutos vient du grec et veut dire riche. L'appareil manipulateur ploutocratique a intérêt que tous les citoyens se contrôlent. Car lorsqu'un individu se contrôle, il n'a pas besoin de la police, il a fait le travail à leur place. Donc, à partir du moment où les individus sont persuadés à travers le Québec que seule la modération est la voie de la sagesse, alors ils sont en route vers la médiocrité. Parce qu'un individu modéré est un individu ennuyeux, plat, banal. Un individu qui n'ira jamais loin pour réussir, ça prend de la passion. Un noble excès. Ça prend de la dynamite. Dans la modération, il n'y a qu'une serviette mouillée. Un petit pétard. Mais si eux autres parlent de la modération par rapport à l'alcool au volant... Ah non, 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 attention. C'est une publicité. Non, non, mais ce qu'ils disent, c'est ce que le monde pense. Ce n'est pas la même chose. Le monde finit par penser que la modération, c'est bon en toute chose. Et cela, c'est de la persuasion clandestine. La modération, c'est absolument mauvais. C'est criminel de dire à un jeune, tu dois être modéré. Ce n'est pas le temps d'être modéré quand on est jeune. C'est le temps d'être audacieux. Ce n'est pas le temps d'être scrupuleux. C'est le temps d'être un transgresseur. C'est le temps de passer des nuits blanches. De bousculer la sagesse poussiéreuse des adultes. Quand on est jeune, il faut aller faire l'amour sur les hôtels. Il faut éjaculer sur les tabernacles. Il faut se permettre d'oser. Car on n'osera plus jamais si jeune. Ouais, mais le respect des autres, c'est tout ça. Et que dire du respect de toi-même? Les autres ont-ils le droit de t'imposer une loi? Non, mais quand même. Tes parents ont-ils le droit de penser pour toi? Non plus, sûrement pas. Alors, pense pour eux. Renverse la vapeur. Mais eux-mêmes, si je suis chez eux et que je les dérange, Chez eux ou chez vous? Mais c'est chez lui, pardon. Ah, c'est très curieux. Non. Moi, il me semble que c'est aussi chez toi. Tu te prends pour une quantité négligeable, comme une espèce de wagon attaché à un locomotive. Non, non. La maison où tu vis, c'est chez toi. On peut voir ça comme ça. Il dit à tes parents, je vous invite, c'est moi l'avenir. Pourquoi pas? C'est toi l'avenir. Un jour, ils vont compter sur toi, comme tu as compté sur eux. Ma mère et mon père, qui ont vécu très vieux, ont compté sur moi plus longtemps que j'ai compté sur eux. Dans la maison de tes parents, tu es chez toi. Et eux, ils doivent essayer de te soutenir et de te servir pour que tu grandisses. Ils doivent être fiers de toi même quand tu te trompes. Ils doivent te dire, même dans l'erreur, nous t'aimons et nous te soutenons. Et si tu te drogues, ils doivent te dire, nous voudrions essayer cela avec toi, parce que nous t'aimons. Les parents qui ne sont pas capables de soutenir un enfant criminel ne sont pas dignes d'être des parents. Tu dis qu'il faudrait transgresser les lois, la drogue devrait-tu être légale? Absolument. Dès que la drogue deviendra légale, la consommation de la drogue va tomber de 50%. Ce n'étant plus interdit, elle aura perdu son intérêt. Si les gouvernements ne font rien pour légaliser la drogue, c'est qu'ils sont liés à la mafia, aux barons de la PEG. Nos gouvernements représentent une association de malfaiteurs. Regardez comment ça marche. Tout raccroche. Nous sommes endettés. Où est passé cet argent? Dans leur poche. Si voter pouvait changer quelque chose, voter serait interdit. Les jovialistes au pouvoir, non? Jamais. Le jovialiste ne croit pas au pouvoir, il croit à la liberté. Chacun doit devenir son propre dirigeant. Je pense que vous voyez au voyage astral. C'est-à-dire à des expériences psychiques profondes qui deviennent possibles lorsque nous évitons les abus de la raison. Parce que plus tu es raisonnable, moins tu peux t'ouvrir. Un individu raisonnable est nul. Il doit devenir agréablement et joyeusement déraisonnable pour laisser son être, qui est au-delà de toute raison, s'exprimer. Mais la raison, c'est un état noir de concupiscence. Mais pensez-vous que des événements comme la télékinésie ou la léputation… Ce n'est pas ces événements-là. C'est très possible. Qu'on puisse s'élever dans les airs, que l'on puisse faire se téléporter des objets, que l'on puisse marcher sur les eaux. C'est très possible, mais ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas un guignol qui fait du cirque. Je m'intéresse à la chose la plus fondamentale qui soit. Être heureux, sans le mériter. Sans attendre le bonheur. Sans croire que j'y ai droit. Être heureux. Because. Parce que maintenant, on ne dit plus parce que. C'est un archaïs. Dans le dictionnaire Larousse de 1995. Because est français. Alors, il faut être heureux. Because. On a le problème à vous poser une question. Ça va déjà 40 minutes. L'enseigneur va être franchi. Est-ce que t'as un mot, une petite conclusion à donner aux élèves? Un petit... La morale de l'histoire? Oui. Ne respectez rien. Et... Faites cela en douceur.